Voilà, pour aller plus loin, on retrouve tout de suite notre invité du jour. C'est Stanislas Chanoun. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable campagne inégalité et justice fiscale chez Oxfam France. On va peut-être résumer ce qu'on vient d'entendre par ce chiffre qui est assez parlant. C'est celui concernant la fortune des cinq hommes les plus riches. Elle a grimpé de 114% en trois ans. 114%. On a du mal à se rendre compte, mais c'est considérable. C'est sans précédent ? Alors, c'est justement ça qui est assez nouveau dans ce rapport, c'est que finalement, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait plus de dix ans qu'Oxfam, dans le monde, publie des rapports dans le cadre du Forum économique de Davos pour, comme vous l'avez dit, alerter l'opinion publique et les dirigeants du monde. Et en fait, depuis dix ans, on a surtout vu une accélération des inégalités depuis 2020, comme il a été dit dans le sujet. On a une crise multiple avec la pandémie, la guerre en Ukraine, donc une conjonction de crises qui ont plongé des milliards de personnes dans la pauvreté. Et à côté de ça, les plus riches s'enrichissent. Et comme vous l'avez dit, c'est sans précédent, à tel point que là, ça fait maintenant quatre ans que cette tendance se poursuit. Et donc, Oxfam parle maintenant d'une décennie des fractures, puisque comme vous l'avez dit aussi dans le sujet, on va arriver dans dix ans au premier, on ne sait pas encore qui ça sera, mais au premier triardaire du monde. Ça pourrait être Bezos, Musk ou Bernard Ranault, on ne sait pas, qui va atteindre la somme, enfin la fortune de 1000 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, 1000 milliards de dollars, cette fortune de 1000 milliards, ça équivaudrait à, c'est comme si vous touchiez, et comme si vous gagnez un million de dollars tous les jours depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc on a vraiment, on a atteint des sommes complètement, qui ne sont même plus calculables presque, tellement c'est mirobolant. Et donc c'est ça vraiment qu'on dénonce à Oxfam. Ce n'est pas tant la richesse de ces milliardaires, c'est la façon dont ils répartissent leurs fortunes, notamment. Et on pourra en parler sur les solutions derrière. Les Français, évidemment, ne sont pas exempts de ce constat. Les 4 milliardaires français les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Exactement. Donc parmi, on peut également citer Françoise Bettencourt, qui est la première femme milliardaire française du monde même à avoir atteint la fortune de 100 milliards de dollars. En fait, Françoise Bettencourt, c'est une héritière. Donc comme la plupart des milliardaires, ce sont des héritiers, Françoise Bettencourt n'a pas été la pionnière en chimie pour L'Oréal. Donc sa fortune, elle en a hérité. Et en fait, comment ça s'explique, comment ces milliardaires se sont enrichis, notamment depuis 2020, c'est par leur acquisition et le fait qu'ils possèdent des actifs financiers dans leurs propres entreprises, dans les multinationales du monde entier. Et donc c'est ces fortunes et ces profits de multinationales qui sont versés, notamment en dividendes et en rachats d'actions, qu'il s'agit pour nous de taxer et plafonner afin qu'on puisse avoir une réduction massive des inégalités. – On dit d'Oxfam, on dit de votre organisation que vous êtes le chardon dans le pantalon des milliardaires puisqu'on a besoin d'images pour comprendre ce que représentent ces sommes colossales. Que préconisez-vous aujourd'hui ? – Alors nous, on n'est pas anti-riches, on est anti-pauvreté. Et donc l'idée pour nous, c'est de dire à ces milliardaires et à ces millionnaires, il faut maintenant pouvoir mieux répartir les efforts, mieux répartir les richesses et que toutes ces multinationales et tous ces milliardaires payent simplement leur juste part d'impôt afin de rééquilibrer. Aujourd'hui, il y a aussi une notion d'acceptabilité. Les Français et les gens du monde entier sont plongés dans la crise avec l'inflation, etc. On l'a rappelé, la fortune des milliardaires, elle a augmenté cette énorme dans le monde entier, elle a augmenté trois fois plus vite que l'inflation, alors que la plupart des salaires dans le monde entier également ne suivent pas, eux, ce rythme de l'inflation. Donc c'est important et donc les mesures qu'on préconise, c'est une taxation sur les milliardaires et les millionnaires, une taxation progressive qui a vocation à pouvoir dégager par an 1800 milliards de dollars cumulés afin du coup de pouvoir à la fois financer la transition écologique et évidemment des mesures socialement acceptables et pour plus de justice sociale. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Un État plus protecteur et régulateur, un État fort en somme ? Exactement, il faut que l'État puisse, les États du monde entier, il y a des exemples, en Colombie, au Chili, en Europe, il y a eu l'Espagne qui est aussi très motrice en matière de réforme fiscale, donc il y a un enjeu de fiscalité, d'avoir une fiscalité progressive, une fiscalité plus juste qui permet à ce que chacun puisse payer sa juste part d'impôt et après il y a évidemment aussi un volet de régulation des multinationales, notamment pour ce qui concerne le partage de la valeur dans ces entreprises, afin que notamment les profits ne partent pas complètement dans les dividendes comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des records en France et partout ailleurs, il y a des records de versement de dividendes tous les ans. En France, on a le CAC 40 à verser 100 milliards de dividendes, il y a quelques jours ça a été annoncé. Donc il s'agit vraiment d'avoir, de réguler et donc d'avoir un État, comme vous l'avez dit, plus fort. L'édition de notre rapport 2023 titrait la loi des plus riches, l'édition 2024 est à peu près dans la même veine avec ce titre, « Grandes fortunes et petits arrangements contre l'État, les milliardaires sont rois ». C'est Bernie Sanders, parce qu'on parlait de politique américaine juste avant, qui a préfacé le rapport, ancien candidat à l'élection, aperçu comme un rouge, comme un communiste pour certains aux États-Unis, lui qui appelle à faire de l'accès aux soins un droit humain garanti pour tous, et de la lutte contre le changement climatique, une priorité. C'est ça l'objectif aujourd'hui qu'il faut garder dans la ligne de mire ? Alors tout à fait, et vous citez Bernie Sanders, mais on peut aussi citer Joe Biden, qui s'est prononcé il y a quelques temps en faveur d'une politique fiscale plus redistributrice et plus juste en faveur des plus précaires. Il y a le FMI également, le FMI et la Banque mondiale, qui toutes les deux ont préconisé de réduire les inégalités pour pouvoir justement soutenir la croissance. Donc ce n'est pas quelque chose de bolchevique ou de rouge, c'est vraiment une mesure que ça me porte. Mais on n'est clairement pas les seuls, il y a d'autres ONG et aussi beaucoup de politiques et d'institutions mondiales qui sont en faveur d'une plus grande répartition des richesses. Merci beaucoup Stanislas Chanoun, merci d'avoir été...